Avec nous sur la RTNC, mesdames et messieurs, bienvenue au 19h. Nous ouvrons ce journal par cette recommandation du Président de la République. Hier, lors du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, il a été demandé au chef du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la matérialisation du projet de 145 territoires. Nous vous proposons de suivre cet extrait. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement aux initiatives du secteur privé dans le province. Après avoir participé récemment au Forum Makutano Ambojimaï et au Forum Kimvoa Makia Congo, édition 2022, dans le Congo central, le Président de la République a salué les thématiques et les recommandations qui y ont été formulées. Celle-ci rencontre sa vision fondée sur la nécessité de diversifier l'économie, notamment par la création des chaînes de valeurs dans les secteurs agricoles et la mise en œuvre du plan de développement local des 145 territoires qui a pour objectif de booster la réalisation des infrastructures structurantes dans nos 26 provinces. La CENI vient de publier les calendriers électorales des élections prévues en 2023. Ces calendriers prévoient la tenue de la présidentielle pour décembre 2023. On écoute le président de la CENI, Déni Kadima Kazedi, dans ses propos recueillis par Tétis Samba et Jires Tofundjer. On veut donc vous présenter les grandes lignes du calendrier. Le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Du 25 janvier au 23 février, ce sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Du 16 février au 17 mars, ce sera le tour de l'ère opérationnelle 3. Du 21 mai au 21 mai, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 15 juillet 2023, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. du 3 août au 22 août, ouverture des bureaux de réception et des traitements des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers des candidatures. du 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. du 19 novembre au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidatures président de la République, le 20 décembre 2023, ce sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ce sera la prestation de serment du président de la République. La conférence débat a été organisée au Pullman Hotel avec comme thème la politique nationale de la justice traditionnelle proposée par Luzolo Bambi, un commentaire d'Emmanuela Commissaire. La salle était presque pleine lorsque l'ancien ministre de la justice Luzolo Bambi a pris la parole devant les étudiants de l'université de Kinshasa et des scientifiques pour expliquer le rôle de la justice transitionnelle dans la résolution de conflits armés pendant les périodes des guerres, plus précisément en République démocratique du Congo. Luzolo Bambi définit en outre la justice transitionnelle comme étant une justice des réconciliations qui demande donc le respect de quelques principes. Cette justice doit intégrer les poursuites judiciaires. Cette justice doit promouvoir la réparation des victimes de guerre dans chaque période, dans chaque moment de la vie d'un État. La justice est présente. La justice transitionnelle est une justice de réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation en République démocratique du Congo si nous ne recourons pas par la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans réparation. Il n'y a pas de réparation sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans vérité. L'agression rwandaise en RDC touche au plus haut point les Congolais. Des solutions se multiplient pour les retours de la paix dans l'Est de la RDC. L'agression sécuritaire à l'Est de la RDC, la Fédération nationale de la jeunesse protestante collecte des fonds pour sécuriser la population en détresse. Des précisions dans ce reportage de Paulette Lomba. La sécurité de la partie orientale de la RDC ainsi que celle qui prévaut à Kouamoult dans la partie occidentale préoccupe au plus haut point la Fédération nationale de jeunes protestants de l'Église du Christ au Congo. Les membres de la Fédération susmentionnée ainsi que le comité exécutif national et les présidents communautaires de cette Église ont réfléchi sur le sort de nos frères vivants dans le coin du territoire en pleine insécurité. De cette rencontre, il se dégage plusieurs résolutions. La Fédération nationale de jeunes protestants et cibles a participé massivement aux activités organisées par notre Église au niveau national, provinciales et communautaires. Prières et mobilisation des fonds pour assister nos voyants soldats et les déplacés des guerres. De mener une campagne de sensibilisation auprès de jeunes de la partie est du pays à qui qu'ils ont des groupes armés. De mettre en place une équipe permanente d'alerte et d'intervention sociale et humanitaire dans chaque village, territoire, ville, province, pour prévenir les conflits et assister les vulnérables. D'organiser une visite de consolation et de solidarité auprès des déplacés des guerres à Goma et à Kwamuk. L'ayant l'acte à la parole, un geste exemplaire de collecte de fonds a été posé au cours de cette rencontre pour venir en aide aux compatriotes en situation difficile. L'appel à la mobilisation générale et au FARDC, cette fois-ci avec le Front pour un Congo Nouveau. Reportage de Jean-Dibault. Le Front pour un Congo Nouveau, FPCN, a répondu à l'appel à la mobilisation et au soutien au FARDC lancé par le chef de l'État, en cette période où les mini-sommets de Luanda exigent aux rebelles du M23 de quitter les territoires sous occupation dans l'est de l'RDC. Cet appel a coïncidé avec la sortie officier de la Ligue des Femmes de ces partis. Ces structures, installées sur place par l'autorité morale Claude Nyabougabobaziboué, qui a rémis le drapeau du parti à la présidente de la Ligue des Femmes, Madame Anne-Luna Lingombo. La présidente promet de mettre toute son énergie pour la bonne marche du parti. Les femmes du FPCN soutiennent l'ultimatum donné au M23 par les mini-sommets de Luanda et condamnent les non-respects de cet ultimatum par les rebelles. Nous voulons la paix retirée. Claude Nyabougabou invite toutes les femmes de son parti à s'enrôler massivement lors de l'opération du processus électoral qui sera lancé incessamment pour élire le chef de l'État au scrutin du 2023. Au terme de cette cérémonie, plus de 350 personnes ont adhéré volontairement à cette formation politique, remplissant la fiche d'adhésion, comme le veut la tradition. Des retours à Kinshasa, après un long séjour dans le Grand Équateur, les professeurs Michel Bongongo, ministre honoraire de la fonction publique, s'est dit favorable à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Reportage. Grâce à cette agression dont nous sommes victimes, nous sommes tous debout comme un seul homme, un seul peuple, un seul pays, une seule nation, autour du chef de l'État, président de la République. Nous nous mobilisons tous et nous encourageons notre jeunesse d'intégrer les FADC pour que nous tous, nous puissions accomplir notre devoir sacré, celui de défendre l'intégrité de notre territoire national. Nous serons tous autour du chef de l'État pour que ce combat, nous puissions dégager, car notre devoir est un devoir sacré. Sommes allés à l'écoute active des besoins de la population de l'arrière-pays et particulièrement dans mon fief électoral, et nous l'avons fait au nom de la vision que nous avons décidé d'adopter, d'adhérer, adhérer à cette vision, le peuple d'abord. La mise en œuvre de cette vision, c'est la raison d'être de notre parti politique. Au Kassai central, les gouverneurs étaient avec le chef coutumé de Dibaya. Plus jamais des conflits de tristes mémoires ne peuvent surgir la décision et du gouverneur John Kabea. Spectacle de catastrophes, peignant plusieurs dizaines de cases incendiées avec mobilier à l'intérieur, des centres de santé saccagés, des écoles brûlées, calcinées et irrécupérables qui feraient penser à une hécatombe, une apocalypse qui s'est offerte à John Kabea Shikai ce jeudi 24 novembre 2022, lorsqu'il est arrivé dans ce village une centaine de kilomètres sur une route escarpée. Le village d'Intenda a plusieurs endroits sans télébrûler, ce qui n'a pas plu du tout au gouverneur de province qui a fustigé ce comportement barbare et inacceptable en cette période où le chef de l'État a fort à faire avec notre ennemi, le M23, qui nous fait la guerre à l'est de notre pays. S'adressant à la foule venue l'écouter, le numéro un du Kassai central a condamné avec hargne au cœur cette barbarie qui n'avait même pas sa raison d'être planifiée, rien que pour des bisbilles de pouvoirs coutumiers qui pourtant ne se discutent pas tant qu'on est descendant et héritier de la famille régnante. Dion Kabéa Shikai a promis d'une voix ferme que ces actes ne seront pas impunis, la population étant dans le devoir de coopérer, mais aussi le courage de dénoncer les coupables où qu'ils se cachent, car justice doit être rendue et l'autorité de l'État rétablie. Le lancement officiel de cette campagne pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme et de la fille a été une occasion pour les acteurs impliqués dans la lutte contre les VBG de faire le plaidoyer en vue de relever les défis qui freinent ces combats au casseur central. Selon Nathalie Kambalalossi, directrice pays de l'ONGEF en main dans la main pour le développement intégral, l'une des actrices qui s'est exprimée au nom de ces structures, des solutions durables doivent être trouvées contre le conflit qui trouble la paix et le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Au-delà de tout ce que nous faisons, l'appui est très minime et malheureusement, le casseur central continue encore à rebondir avec les conflits coutumiers, les conflits champêtres, les conflits de concession, les conflits fonciers qui commencent à battre les records. Au nom de tous les partenaires, la coordonnatrice du sous-cluster VBG à l'UNF PIEI Kananga, Angélique Dikoumé, en appelle à l'implication de tous les acteurs pour mettre fin à la violence sexiste. Je voudrais exhorter tous les partenaires et acteurs à se joindre à ce vaste mouvement pour mettre fin à la violence et aux pratiques néfastes d'ici 2030. Nous devons éradiquer ce fléau. La synergie des efforts, c'est ce que recommande également le ministre provincial de la Jeunesse et représentant du gouverneur de province à la cérémonie. L'appel à la vigilance et à l'arrangement des jeunes au sein des FRDC, c'est celui lancé par le président du parti ADRC dans la province de Maïndombé. Reportage. Il faut dire que le discours du 3 novembre dernier, tenu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, produit encore en ces jours des effets perlocutoires dans le chef de tous les Congolais et des partisans du Progrès en particulier. Nestor Lomeka, président du parti Alliance Démocrate pour le Reveil du Congo, a effectué une descente dans le territoire de Kutu au Maïndombé dans le but de sensibiliser la jeunesse à renforcer les rangs de forces armées de la République démocratique du Congo par leur adhésion afin de maximiser les chances de vaincre dans cette lutte qui oppose la RDC au Rwanda. Dans son territoire d'origine, le président de l'ADRC, parti allié à l'Union Sacrée de la Nation, a exhorté cette population à s'enrôler en masse quand débuteront les opérations d'identification des électeurs. À ce propos, Nestor Lomeka a été clair par rapport à cette situation délicate et on appelle à la vigilance de tous les Congolais. Restons vigilants car l'ennemi est présent. Nous devons identifier tous les étrangers. en clôture de son séjour dans le Maïndombé, Nestor Lomeka a visité un centre de santé dans le territoire de Kempa en manque de matériel médicaux. Les Républicains, le Parti politique du Patriarche Léon Quingo Adondo soutient le chef de l'État et le FRDC face au M23. Reportage. Les Républicains soutiennent la mobilisation et la paix à l'est du pays. Ils en parlent par une déclaration. Nous, les Républicains, Parti politique chère au Patriarche Léon Quingo Adondo consécutivement au message du soutien au chef de l'État. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tchilomo, commandant suprême des forces armées telles que l'on sait par notre Présidente, Madame Marie-Claire Quingo Adondo, parlant prémisse du Secrétaire Général, réitérons notre confiance aux actions du chef de l'État pour rétablir la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale menacées par les ennemis du peuple congolais. Lançons un vibrant appel à tous les Républicains à se mobiliser quant à ce processus. Ils ont aussi profité pour passer en revue la rédynamisation de leur mouvement du parti et saluer l'élévation de leurs camarades d'Ave Ikembeleke au poste du Secrétaire Général du parti. 24 jugements ont été rendus au cours des audiences foraines organisées à Loubéro. Des jeunes infligés sont allés de 10 à 20 ans de servitude pénale et paiement d'amende. Un reportage. En sexuel à Loubéro, 25 affaires ont été réalignées à l'extrait des rôles durant les audiences foraines au tribunal militaire garnison de Boutembo dans la commune rurale de Loubéro du 9 au 18 novembre 2022. 24 jugements ont été rendus dont 18 condamnations à des peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale et paiement des amendes, 3 acquittements et 3 dossiers réenvoyés au rôle ordinaire et un dossier reconduit pour jugement déjà rendu. Les criminels ont la majorité des voix de man et sa composition condamnent tous ces prévenus par défaut à 20 ans de servitude pénale. au tribunal au paiement des millions de francs congolés d'Aman et se doit à la demande aux demandes des partis civils. En vous plaît, le coup. Ces audiences venaient en réponse à la requête d'appui adressée à l'organisation l'Africa par les tribunales militaires garnison de Boutembo. Je peux dire que la méthodologie utilisée pour les audiences foraines c'est d'abord rapprocher la justice des justiciables afin de sensibiliser la communauté et c'est une mesure aussi dissuasive pour le potentiel auteur des violences sexuelles basées sur les genres dans la communauté. La tenue de ces audiences publiques au sein des communautés où les infarcies ont été commises répond à l'idée du rapprochement de la justice aux justiciables et ce, dans les cadres de l'exécution du projet de prévention et réponse aux violences basées sur les genres. C'est un projet du Fonds social de la RBC exécuté par Ila Africa. Les chefs Koutumi rassurent leur soutien au président de la République et ils ont eu des entretiens avec la génération 4 de Gastron Foumon. Un reportage signé Chimène Dondo. C'est dans une ambiance du commun que les membres de la génération 4 partis chers au président national Gaston Foumon s'y sont entretenus avec le détenteur du pouvoir traditionnel venus des différentes provinces du territoire national ont fait l'objet d'un respect sacro-saint lors des échanges avec le militant et militante de la génération 4 car, selon le président de ces partis politiques membres de l'Union Sacrée, ils constituent dépositaires de valeurs capables d'accompagner le changement de la République démocratique du Congo. Que notre pouvoir coutumier soit d'abord reconnu comme une chambre consultative pour ces pays. Au nom de ceux qui ont occasionné tout cet abandon vis-à-vis de vous, cette émission que vous avez subie pendant longtemps, là nous nous souvenons des présents chefs coutumiers qui ont été tués, massacrés. Nous vous demandons vraiment nos sincères pardon au nom de tous les policiers qu'ils comprennent. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays voir un jeune politicien qui serait aimé au pied de ses parents. Nous donnons toute la bénédiction à la génération G4 et nous adressons notre message de compassion alors les chefs coutumiers sont d'accord avec lui, ils sont ensemble avec lui, on l'a. Le chef coutumier ont salué l'initiative louable de leur hôte Gaston Fumouchaba président national de la génération 4 a procédé à la remise d'une pétition aux détenteurs de pouvoir traditionnels. Ouverture du colloque tenu du 24 au 25 novembre 2022 à l'UPC une rencontre placée sous les thèmes digitalisation et développement de la République démocratique du Congo un reportage signé Serge Mata. Des jours d'intenses travaux des échanges nourris et consultifs un rapport final a été adopté avec des recommandations pertinentes formulées en vue de faire du numérique invéritable vecter du développement de la République démocratique du Congo ainsi que d'accélérer les processus de transformation digitale de l'économie de l'RDC. A la jeunesse de créer et de développer des solutions qui viennent répondre de manière spécifique à notre préoccupation au gouvernement il lui revient de fournir des efforts pour apporter la connexion dans des milieux ruraux. Il faudrait également assurer la cybersécurité de notre pays. Les pannels ont été organisés notamment sur la diffusion du numérique en République démocratique du Congo et l'impact du digital sur la population et la société congolaise. C'est un sujet d'actualité qui demande à ce que les institutions d'enseignement supérieur comme la nôtre puissent s'y pencher et discuter et réfléchir autour de cette question-là. Avec la pandémie qu'on a vécue de Covid-19 on a vu que le numérique a aidé dans beaucoup de choses notamment on a vu se développer les solutions digitales avec le télétravail télémédecine. Organisé par les centres de recherche interdisciplinaire en développement de l'université pour Tessant au Congo ces colloques ont enregistré la participation des praticiens des enseignants et chercheurs d'ici et d'ailleurs ainsi que de quelques membres du gouvernement. La célébration de la Taking Giving a eu lieu à Kinshasa pour dire merci à Dieu et à la nature organisée par la Chambre américaine de commerce un reportage signé Séverine Pascal Katanda. Comme tout le 4e jeudi du mois de novembre de l'année les américains à travers le monde célèbrent la Thanksgiving aussi populaire que la Noël aux Etats-Unis d'Amérique la Thanksgiving est une action de grâce qui consiste à réunir la famille amis et connaissances et dire merci pour tout ce qu'on a reçu des dieux tradition respectée à Kinshasa ce jeudi 24 novembre 2022 à travers la Chambre américaine de commerce les autorités du pays les ambassadeurs le représentant des entreprises et les entrepreneurs se sont réunis à l'occasion pour célébrer la fête de l'Aden c'est une fête annuelle américaine qui simplement signifie que nous remercions la nature et nous remercions l'omnipotence c'est un événement de remerciement les invités de la soirée n'ont pas manqué de mots pour saluer cette rituelle américaine et inviter les Congolais à l'unité qui était un événement de partage d'abord entre les différents membres mais une occasion aussi d'échange et qui a permis encore de renforcer des liens et de trouver encore des vecteurs de collaboration entre membres si je dois remettre ça dans un contexte congolais aux Etats-Unis c'est plus la Thanksgiving comparé à Noël donc voilà si je peux essayer de mettre ça dans un contexte congolais c'est l'équivalent de la fête de Noël effectivement c'est une occasion au moins une fois par an donc il faut dire merci tous les jours mais là c'est vraiment un merci de réconciliation un merci vraiment d'unité cette rencontre organisée par la Chambre américaine de commerce que préside Lino Chimba a permis aux uns et aux autres de se mettre ensemble et envisager des projets de développement dans divers secteurs en République démocratique du Congo Matondo si il faut le dire l'Institut technique professionnel d'Ngale m'a fêté son giblet d'or il compte à ces jours plus de 52 millions diplômés depuis sa création plus de détails avec Sylvie Mouembo depuis sa création en 1972 voici déjà un demi-siècle d'existence les lycées techniques professionnels d'Ngale-ma peuvent se flotter d'afficher un bilan de 52 millions 511 millions diplômés cette célébration a donné lieu à un culte d'action des grâces au cours duquel l'Officac du jour le révérend Komawila a remercié l'éternel Dieu des armées pour avoir gratifié l'école de sa grâce pour sa part le secrétaire général de la communauté baptiste du Congo le révérend Anderson Muma a livré tous les sens qu'il convient de donner à l'éducation le lycée est né dans les soucis de prendre les jeunes filles du CSD vous explique vous éduquiez vous promet pour le métier après le remerciement aux parents les préfets du lycée technique professionnel de Ngaliema Remed Nganza a présenté la moquette d'un nouveau bâtiment au standard moderne il est fort de vie et de vie pour la vie de plus à ça pour la CBO la fin de la manifestation était marquée par la visite guidée des salles de classe des différentes activités culturelles début enregistrement au nord qui vaut des déplacés de guerre pour une assistance en ces temps de guerre images et commentaires à l'appel lancé par le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo en cette période où notre pays est agressé les responsables de l'office national des produits agricoles du Congo Onapak Goma Bukavu et Béni ont apporté une assistance en termes de café moulu aux forces armées de la République démocratique du Congo FRDC il s'agit de 400 kg de café prêt à être consommé rémis au gouverneur militaire du nord qui voulent le lieutenant général Constantin Makongba ce mercredi 23 novembre 2022 au gouverneurat des provinces Les directeurs de l'ONAPAC secteur des Goma Jean Chrysostome et Jacques Emela indiquent que ce don contribuera à maintenir les militaires FRDC en situation de qui vivent sur les lignes de front On est venu remettre symboliquement au gouverneur de la province les cafés moulu pour que nos militaires sur les fronts puissent être éveillés Le café c'est un produit qui a beaucoup de vertus et parmi ces vertus il y a l'oveille Le directeur de l'ONAPAC Bukavou François Kambale Nzanzou est revenu sur quelques vertus du café En prenant le café comme l'a dit le directeur de Goma on est éveillé on est beaucoup plus éveillé on est plus dynamique on est plus actif et on peut travailler beaucoup en prenant le café Nous avons dit que ce café il est déjà moulu donc il est déjà prêt à la consommation De son côté le gouverneur Constandine Makongba a remercié les donateurs pour les gestes charitables et patriotiques Ça va apporter comme vous venez de le dire un plus au militaire C'est donc nous vous remercions sincèrement Mais tout ce que vous venez de faire vous avez répondu à la peine du chef de l'Etat Notons qu'outre les cafés moulus ils ont aussi remis du cycle à l'armée loyaliste Ces responsables de l'ONAPAC demandent au gouvernement de leur faciliter à bien faire leur travail Merci à vous de l'avoir suivi Retrouvez Yvette Mankoutima à 20h pour la grande édition Merci et bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada